Non, cela ce n'est plus le rivage de la Fénicie, c'est juste en face. Et il y a déjà huit ans. Un autre festival battait ici son plein, dont vous avez peut-être entendu parler, celui de Cannes. Presque par hasard, pour la simple recherche d'une image de fausses vacances, nous avions emmené avec nous à la Napoule l'acteur italien Massimo Serrato, François Arnoul et un jeune comédien égyptien inconnu, Omar Sherif. Ce n'est que cette année que nous avons compris que ces petites images étaient peut-être à leur manière un document, en tout cas un témoignage. Omar Sherif, en effet, vient de terminer en France avec Grégory Peck le dernier film de Fred Zidman, mais surtout, il a été l'inoubliable partenaire de Peter O'Toole dans Laurence d'Arabie. Voici Omar Sherif. Dans le fond, Laurence d'Arabie, ça a été la grande aventure de votre vie. Depuis le succès que vous y avez rencontré, vous avez dû trouver beaucoup de changements. Est-ce que les gens se comportent différemment avec vous depuis que vous avez fait Laurence d'Arabie? C'est-à-dire qu'en Europe, on ne me reconnaît pas du tout dans la rue parce que j'étais très différent dans le film puisque j'avais une moustache et que j'avais l'air beaucoup plus âgé. Évidemment, au Moyen-Orient, les gens sont très fiers de moi. C'est, vous savez, le succès d'un des leurs. Et ça, c'est très plaisant, ça me fait beaucoup plaisir. Il y a évidemment un grand changement dans ma vie parce que maintenant, je vis presque entièrement en Europe et que je rencontre tous les gens, toutes les vedettes de cinéma, tous les metteurs en scène que j'avais vus au cinéma et dont j'avais beaucoup entendu parler. Je les rencontre et c'est maintenant des copains et ça, c'est vraiment très extraordinaire au début. Vous pensez que vous avez plus d'amis qu'avant? Certainement, oui. Ça veut dire que je connais certainement beaucoup plus de monde. Mais je n'ai pas plus d'amis parce que je n'ai plus de succès, non. Je ne connais plus de monde parce que je vis maintenant dans... J'ai visité beaucoup de pays, je suis allé partout, j'ai rencontré beaucoup de monde en faisant des films. Est-ce que vous n'avez plus d'ennemis à cause de votre succès? Oui, j'ai plus d'ennemis, ça c'est sûr. J'en ai partout, j'ai plus d'ennemis et même dans mon pays, j'ai des ennemis qui essayent de me faire du mal. À quoi est-ce que vous le sentez? Eh bien, il y a quelques journalistes qui ont écrit des articles qui n'étaient pas très bons pour moi en disant que je disais des choses que je n'avais pas dites. Mais je crois que ça a créé quand même beaucoup de sympathie pour moi de la part des gens qui sont au contraire fiers de moi. À ce sujet, on a dit que vous étiez interdit en Égypte. Est-ce que c'est vrai? Ah non, ce n'est pas vrai du tout, ça. Alors je suis en très bon terme. Je rentre justement dans quelques jours pour quatre ou cinq semaines avant de retourner en Europe pour faire un autre film. Mais on a dit justement que vous retourniez pour vous défendre. Ah non, pas du tout. Je retourne surtout pour voir mon fils que je n'ai pas vu depuis un an. Je l'ai quitté avant de faire la chute de l'Empire romain, donc il y a exactement un an et j'ai très envie de le voir, c'est normal. Est-ce que votre isolement en tant qu'acteur arabe vous pesait? Je veux dire, par exemple, que vous regardiez des magazines internationaux, est-ce que vous disiez, ah, si seulement j'avais pu naître un peu plus loin? Ah oui, je dois dire que ça m'embêtait beaucoup et que je commençais même à désespérer que l'occasion se présenterait parce que je me disais, bon voilà, je commence à avoir 30 ans, 31 ans et ça ne vient pas. Et en plus, ça ne risque pas de venir puisque je suis au Caire et que c'est très loin de partout. Et je ne pouvais pas en même temps aller partir en Europe et taper aux portes puisque j'étais quand même au Moyen-Orient, une grande vedette et que c'était trop difficile de recommencer au bas de l'échelle. Est-ce que vous pensez que votre réussite est due d'abord à votre physique? Je crois que le physique aide beaucoup pour avoir la première opportunité, la première chance de travailler. Ça veut dire que si on a un physique quelconque, on ne risque pas de vous dire, venez faire des essais. Quand on a un physique intéressant, souvent, quelqu'un vous découvre et il se dit, mais en fait, peut-être ce type s'est joué en même temps. Et je crois que le physique est une chose importante, surtout au cinéma où la personnalité est très importante. Mais ça vaut mieux. Est-ce que vous le trouvez beau? Non, pas d'après les normes classiques, je pense, mais c'est-à-dire que je crois que j'ai un physique assez plaisant. Qu'est-ce que c'est la beauté pour un homme? Eh bien, je pense que ce n'est pas vraiment une beauté plastique, mais c'est surtout une certaine virilité et peut-être un regard intéressant ou des yeux intéressants sont les choses les plus importantes dans le visage. Comment est-ce qu'on fait un film en Égypte? On fait la même chose, sauf que d'abord, ça coûte beaucoup moins cher, ça va très vite. On est obligé de tourner en six semaines ou sept semaines parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et ce n'est pas prêt. Ce qui n'est pas très bon, c'est que ça s'écrit très vite, ça s'écrit au dernier moment. On écrit les scènes juste avant de tourner, donc c'est très difficile d'apprendre tous les dialogues et de retenir toutes les places devant la caméra et de tourner ça. Mais ça, c'est le côté technique de la chose. Mais je veux dire, par exemple, si j'étais un producteur égyptien, je prendrais une histoire, je louerais un studio, j'engagerais des acteurs et je tournerais, personne ne me dirait rien? Ah oui, c'est exactement la même chose que partout. On prend un scénario, on prend un distributeur, un metteur en scène et on tourne. On présente, il vaut mieux présenter le scénario à la censure d'abord parce que comme ça, vous ne risquez pas d'avoir des ennuis ensuite. Oui, quelquefois chez nous, c'est justement le contraire. Quand on présente le scénario à la censure, c'est justement là qu'on a des ennuis. Tandis que quand on le tourne, il est bien tranquille et après la chose est faite. Je ne sais pas, mais enfin, il y a eu des films, je crois, qui ont été tournés en France et qui ont été interdits ensuite et je crois que c'était une grosse perte de capitaux pour les producteurs. Oui, mais moi, on m'a dit, par exemple, qu'en Égypte, il fallait soumettre au gouvernement la liste des gens qui travaillaient dans le film et qu'il avait la possibilité de barrer certains noms ou certains autres. Si c'est un film étranger, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent d'Europe ou d'Amérique, en principe, on transmet la liste parce qu'ils vérifient les noms pour voir s'il y a des gens qui ne veulent pas pour des raisons politiques. Pour un film purement arabe, ça ne se fait pas? Ah non, pas du tout, non. Par exemple, si vous étiez, par exemple, fâché avec le gouvernement égyptien, ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr, il pourrait vous empêcher de travailler? Certainement, si on est en mal avec n'importe quel gouvernement, je crois qu'on peut vous empêcher même d'entrer dans le pays. Non, mais je veux dire, vous, dans votre propre pays, par exemple, si Mme Michel Morgan, qui pense certainement à autre chose, était fâché avec le général de Gaulle, personne ne pourrait l'empêcher de faire un film. Oui, mais je ne sais pas ce que je vous dis... Imaginez Fatma Morgan, fâché avec M. Nasser, qu'est-ce qui se passerait? Ben, rien. Il se plairait beaucoup. Exactement, je crois que c'est exactement la même chose que n'importe où. Il ne s'agit pas d'être fâché ou pas. S'il y a quelque chose contre vous légalement, on peut vous faire des ennuis, autrement, on ne peut rien vous faire. Alors, il faut changer la légalité, évidemment. Que vous le vouliez ou non, au marché, vous êtes un peu prisonnier de Laurence d'Arabie. C'est d'ailleurs pas désagréable, une prison bien dorée. Mais ça veut dire que votre vie est à un tournant. Vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre, dans le fond. Vous n'êtes pas un petit peu ébloui par ce qui vous arrive. C'est-à-dire que... Dès le moment où j'ai eu le rôle de Laurence d'Arabie, j'étais certain que ce qui s'est passé se passerait puisque je savais que c'était un très bon rôle et que la personne qui l'aurait fait aurait eu beaucoup de succès parce que le rôle est très bon et que je savais que ce serait un très grand film, un film qui serait présenté pour les Oscars, qui aurait beaucoup de succès et que tout le monde verrait. Et que quand on a un bon rôle dans un film comme ça, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Comment est-ce que vous faites pour garder la tête froide ? Bien parce qu'il y a 11 ans que je fais du cinéma et que le succès m'est venu déjà une fois avant, quand j'étais très jeune et que je n'avais pas gardé la tête froide justement et que ça m'avait fait beaucoup de tort puisque j'étais devenu une personne impossible et que pendant deux ans après, je n'ai pas pu travailler parce que je jouais mal en plus. Je ne me donnais pas de mal et je suis passé par tout ça. Vous êtes joueur, je ne veux dire pas seulement aux cartes, mais dans la vie. Je ne sais pas, je ne crois pas plus que les gens normaux. Dans la vie, je prends des risques évidemment, mais je sais quel sera le prix des risques que je prends. Est-ce que vous savez perdre ? Ah oui, très bien. On apprend à perdre ou bien c'est une question de nature ? Non, moi j'ai une nature qui sait perdre. Je perds très bien. Ce qui est encore plus difficile, est-ce que vous savez gagner ? Oui, aussi. Je crois que quand on sait perdre, on sait gagner. Je suis sûr que j'ai VASIL à la vie. Et ensuite, il otros raisonnement, il est presque plus tranquille. On a la deixe visite un peu plus qu'après vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon 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 Merci.